Musique Vivre sans produit polluant à la maison, bannir le jetable au profit du réutilisable, ça c'est très prioritaire et c'est encore plus simple quand on rencontre Stéphanie. Moi je suis dans la démarche zéro déchet depuis plusieurs années maintenant. J'ai écrit trois livres sur le sujet, parus aux éditions Rue de l'Echiquier, donc dans le domaine de la cuisine et du quotidien. Et aujourd'hui je me rends chez Annaëlle qui souhaite être conseillée justement pour avancer dans la démarche. Bonjour Annaëlle ! Bonjour ! Ça va bien ? Oui et toi ? Ouais ? Bah c'est parti ! Donc voilà, bienvenue chez moi ! Bah merci Annaëlle ! On va voir ce qu'on peut faire. Super ! T'as déjà avancé des petites choses, des petits changements ? J'ai essayé, bah déjà j'ai changé la litière du chat pour à la place d'une litière standard, une litière en silice qui dure un mois. Pour les couches, j'essaie le plus possible de lui mettre des couches lavables, même si la nuit et quand on sort, il a quand même des couches jetables. D'accord, tu alternes alors ? Voilà, j'alterne un peu. Alors, moi j'ai vu que tu avais l'éponge en silicone. Sache qu'il existe aussi, si tu veux, des éponges en courge loufa. Donc en fait c'est totalement naturel, biodégradable, compostable. Il suffit juste de couper des morceaux, de la taille de ton choix, et tu peux faire ta vaisselle, tu peux faire le ménage, tu peux récurer. Donc voilà, ça c'est 100% naturel. D'accord. Tu as aussi, si tu veux, je ne sais pas si tu connais, les tawashi. Donc ça, tu connais ? Oui, oui, enfin j'en ai entendu parler déjà. Ok, donc ça en fait c'est des éponges réutilisables, lavables, qu'on peut fabriquer soi-même très simplement à base de chaussettes en fait, de vieilles chaussettes ou de chaussettes orphelines. Tu coupes des anneaux dedans et avec un métier à tisser, tu vas tisser ton tawashi. Voilà. Ok, donc il y a pas mal de choses. Oui. Alors, déjà je vois que tu as deux produits. Moi je pense qu'un ça peut suffire pour tout faire. Et ensuite, tu vois, je vois qu'il y a écrit danger. La liste, la composition, bon ça me paraît un peu moyen j'avoue. Donc ce que tu peux faire tout simplement, c'est remplacer ces produits par du vinaigre blanc. Voilà, très simplement. Je fais tout au ménage, que ce soit ma salle de bain, ma cuisinière, mon évier. Et voilà, même mes sols, je l'ai fait avec mon vinaigre blanc dilué dans mon eau, mon eau florale. Ça, c'est du gel douche. Ok. Du shampoing. Du shampoing, d'accord. Et après, tu as plus de douche. Ouais, ok. Donc en fait, tu as pas mal de produits encore emballés dans des emballages plastiques, en l'occurrence, ou en aluminium. Tu payes de l'eau essentiellement dans tes produits, il faut le savoir. Ce que je te conseillerais pour éviter déjà tous ces emballages, c'est d'utiliser des produits plutôt solides, les cosmétiques solides, avec soit très peu d'emballages, soit pas du tout. Tu peux en trouver certains sans emballages, comme les savons, par exemple, les savonnettes, ça bonifie à froid. Et sinon, tu as des emballages, en fait, qui vont pouvoir être rechargés. Par exemple, des petites boîtes métalliques, où tu pourras juste racheter ta recharge. Donc c'est pas mal aussi pour limiter tout ça. Tu as par exemple des dentifrices solides, qui se présentent comme ceci. Tu frottes ta brosse à dents humidifiée légèrement, tu frottes, et ça te fait ton dentifrice. Tu en mets très très peu dessus, en fait, pas besoin de beaucoup. Donc c'est une toute petite boîte, mais qui va te durer très très longtemps, par contre. Contrairement aux tubes de dentifrice qui s'usent très vite, en fait. Tu as les shampoings solides. Pareil, ça se présente comme des savons, des petits canelés, selon. Donc l'idée, c'est que tu ailles petit à petit, en fait. Tout se fait progressivement, tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Voilà, déjà, tu as la prise de conscience, tu as envie d'avancer, donc c'est super. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, tout doucement, doucement mais sûrement. Désormais, Annaëlle adopte de nouveaux réflexes, comme trouver une gourde réutilisable pour son fils, remplissable avec de la compote maison.